Et regardez ce qu'on a qui est disponible sur Steam en démo pour le moment, Darkest Dungeon 2 qui sort dans deux mois je crois, en version 1.0 parce qu'il était en alpha ou en early access pendant un petit moment déjà, ça va faire peut-être un an je pense. En tout cas on va faire la démo, donc moi je viens juste de finir en plus Darkest Dungeon le premier, en lune de sang on a fait tous les DLC, je crois qu'il y a au moins genre 66 épisodes en tout, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, voilà, je vais quand même dire que le RNG m'a bien cassé les noix, je vais être honnête, le RNG peut être une vraie horreur dans le jeu et j'espère honnêtement que le 2 n'est pas comme ça, le 2 est beaucoup moins géré par le RNG parce que sinon je vais péter un câble. Donc ouais, j'ai lancé, j'ai regardé la cinématique d'intro et je me suis dit tiens on va juste faire une vidéo dessus et on va essayer de comprendre en fait comment marche le deuxième parce qu'apparemment il est très très différent. Alors, liste de comptes, on s'en fout tout ça, nouvelle expédition, c'est parti. On va voir la cinématique normalement. Donc en théorie on a sauvé le monde, enfin, si on peut appeler ça sauvé dans le premier, on a retardé la fin du monde j'ai envie de dire. Donc je n'ai pas trop compris, là c'est censé être quoi, genre le donjon qu'on a laissé, le Darkest Dungeon, le manoir là, ou alors c'est le hameau. Est-ce que notre personnage est mort ou pas ? C'est dégueulasse, le visage de droit là c'est horrible. Une horreur. Je parle sur la cinématique parce que c'est une démo donc quand il sortira on le regardera ça bien. Bah donc en gros c'est bien ça, on avait retardé en fait la fin du monde quoi, maintenant c'est reparti. Ça c'est le mec qui s'occupait du hameau je crois, non ? Il nous a retrouvés. On a la torche. On en avait trois dans le premier. Enfin je fais référence à la babiole là qu'on avait. Ça on appelle ça une montagne, c'est pas un donjon. Bon après s'ils auraient appelé ça le Darkest Mountain, bon, un peu moins stylé quand même. Mais ok, 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 ça marche. Donc j'ai... Donc terminez votre confession, donc le déni. C'est parti. Ok. Ok. Allo ? Qu'est-ce que ça fait ? Ah, c'est quoi ça ? Lumière faible, héros plus simple, je sais pas quoi, résistance à la mort ? Point d'interrogation ? 10%. La flamme, la diligence, choisir votre confesse. Trois petits points. Oh regardez ! Ok. Donc j'avais déjà vu des streams en fait. Où les gens utilisaient ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah-ha. Ok. Nos questions inquiétantes pendant mes lectures m'a donné un pause et j'ai reconnu dans vous quelque chose d'un spirituel. En fait de nos différences dans l'âge et la position, nous avons partagé une fascination forte pour l'archéologie, la folklore et, bien sûr, l'occultisme. Enfin, on a reçu une lettre, hein. On a reçu une lettre, il nous a fait venir ici, après on était un peu obligés en fait. On a croisé. Alors, paillure, regret. C'est quoi ça ? Disgrace ? Guilt ? C'est bien, que des trucs cool. Alors, qu'est-ce qu'une médecin si ce n'est qu'une experte en décomposition ? Déposition, arrière-infection, aveuglement, soin. C'est quoi ça ? Des sortes de résumé sur ce que font les gens ? C'est bien qu'ils nous mettent un homme d'armes au lieu d'un croisé. Parce que les hommes d'armes sont quand même mieux, c'est pour ça. C'est quoi ? Compétence. C'est quoi ça ? Six cibles possèdent. Alors, je vais être méga lent, honnêtement. Je vais tout lire et tout ça, donc on va peut-être rester trois heures dessus, j'en sais rien. Mais je veux bien apprendre, en fait. Et en fait, mon but, c'est pas vraiment d'apprendre comment fonctionne Darkest Dungeon 2. Enfin, si, oui, évidemment. Mais c'est pas ça, vraiment, mon but ultime. C'est vraiment de voir s'il est comme le 1 par rapport au RNG. Parce qu'honnêtement, après 66 épisodes, j'en ai un peu ma claque du RNG. Donc, j'ai vraiment pas envie que le 2 soit comme ça. Alors, six cibles possèdent, je sais pas quoi, soignent de 10% les PV. Donc ça, c'est quoi ? C'est juste une attaque soi-même. Ah, il peut se soigner lui-même avec ça, maintenant ? Maintenez HAL pour voir la compétence améliorée. Ok, 20%. Ça, c'est quoi, le stun ? Non, ça, c'est le... Repousse. Ah, ça stun plus, ça ! Ça repousse seulement, maintenant ? Avance de 1, la cible repousse de 1. Et après, je sais pas ce que c'est, les altérations d'état. Je sais pas ce que c'est, si c'est stun ou si... Les icônes, c'est pas les mêmes. Alors, défenseur sur soi-même. Ok, deux fois, deux fois sur une cible. Maintenant, HAL pour, je sais pas, trois fois. Ok, ça, ouais, en fait, toutes les habiletés ont changé. Donc quoi, il a protection sur lui-même et il protège un allié aussi pendant deux tours, c'est ça ? Et si on l'augmente, c'est trois tours ? C'était pas comme ça, c'était pas du tout comme ça. Quoique, euh... Non, si, en fait, c'était comme ça, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Soi-même, stress, 5 plus. Euh, stress, moins 1. Je comprends strictement rien. Retire, je sais pas quoi. On a, euh... Manuel. Manuel ? Non ? Ah ! Ok, saignement, infection, brûlure, ça c'est nouveau. Étourdissement, bon, maintenant c'est comme ça. Déplacement, malus. Je sais pas ce que c'est... Ah, ben oui, du malus en général. Euh, maladie, oui, oui, la maladie et la mort. Ok, ça c'est quoi ça ? En subissant des dégâts... 15% de quoi ? De moins voir. Euh... Historie de dégâts, plus 15%, des dégâts subis, moins 20%. Ouh, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Faire front, soi-même, avance de 3, piège. Je sais pas. De toute façon, on a que 4 personnages, on va devoir apprendre. On va les prendre, on va pas tout lire, on va essayer en combat, hein, parce que là... Déverrouillé en visitant un hôtel de réflexion. Les attributs, c'est ça. Alors, parcours homme d'armes. Il y a camp, cherchant, que nous trouverons. Plus un lumière, j'imagine. Atteindre la deuxième auberge. Ok, ça marche. Comme ça. Très bizarre, le groupe. Honnêtement, on commence mal. Je suis pas très fan du bandit. Et je suis pas très fan de la pièce de thon. Mais bon, on va voir comment ça se passe. J'espère que les choses ont bien changé pour eux. Les... Euh... Inhabituels, ok. C'est parti ? Comment marche ce jeu ? Ah, je suis content d'avoir vu la démo. Je suis sûr qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, puisque je l'avais pas vue quand je l'avais regardée la première fois. Ah, ok, je peux déplacer les gens. Inventaire. Je vais voir. Ça, c'est relique, des souvenirs. Et emprunt d'un air passé. D'une air passé, non, c'est ça. C'est quoi ? C'est de la monnaie ? 24 reliques. 3, 2. Reliques. Maîtrise. Babiol. Ok. Diligence. Le dernier espoir. Ah, on peut équiper la diligence. Oh, on peut la faire tourner. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est sympa. Si on peut lui rajouter des trucs, des skins et tout ça, ça peut être marrant, ça. Plame infernale. Ah, ça, c'est pas mal. J'espère qu'il y aura plein de différentes choses à mettre. Ah, ça, c'est cool. Alors, région 1 sur 4. 14 yeux avant l'auberge. Carte. Hôtel de l'espoir. Entrer dans le canin. En fait, c'est objectif de héros. D'accord. Donc, en fait, ils ont dissocié où on a un objectif commun. Et après, il y a tous les héros, en fait, ont un objectif séparé, je crois, si je comprends bien. Et ça, la carte, en gros, c'est un peu comme la carte des donjons. Sauf que là, maintenant, on voit avec la diligence. Ok. On peut toucher ça ? Ça fait quoi de faire ça ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Objet de combat. Piège à dedans. Une cible. Trois de saignement. Trois tours appliquent piège. J'imagine... Je sais pas, c'est nouveau, ça, en fait. Applique piège. Ah, on voit là, ok, on voit la diligence bouger. La diligence, par contre, elle met trois plombes à tourner, enfin, à réagir, en fait. Quand je dis d'aller à droite ou à gauche, c'est super étrange. C'est quoi ça ? On peut y aller ? Non ? On peut cliquer ? Non ? La croisée. Pourquoi il y a des points d'exclamation ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez... Oh. Il fait un objet de combat. Ah, ok, objet de combat, ça marche. Euh... On va mettre ça sur elle. Par contre, ils sont beaucoup plus stylés, hein, les... Wouah, on peut les faire tourner. Oh, c'est cool. Ils sont vraiment stylés. Les graphismes et tout, ils ont vraiment... Ils sont vraiment bien. Ils sont pas... J'ai envie de... Ouais, mais ils doivent être plus détaillés, mais c'est surtout le fait de les avoir mis en 3D, comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Euh, non. Pardon. Pardon. Oh, 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 oh. Wouah, trop bien. Non, mais sérieux. La diligence, elle met 7 ans à tourner. On a 40 change d'avantage en combat. Plus de 10%. Non, mais la diligence, elle a un problème pour tourner. C'est ouf. Désespérer. Désespérer. Que tous les... Doucement. Ah oui, ah d'accord. Ah, on peut choisir en fait. Que tous les hommes bons s'unissent sous la bannière de notre flamme. Nous sommes responsables du transport de la flamme et la route est longue. Elle a rien à dire. L'espoir est capable de se répandre comme le feu. Ah, on a différents objets en fait. Ah, change de breloque, flamme, nourriture, flamme, change de breloque. Rencontre. Ah, ok, ok, ok. Alors, l'un des rencontres comme celle-ci, les héros s'expriment leur opinion sur la manière de procéder. Et vous devez choisir laquelle écouter. D'accord. Changer de formation, parcourir les héros, ok. Donc les héros en fait sont donnés, enfin sont débloqués au fur et à mesure qu'on joue. Et on fait notre groupe et on reste avec un seul groupe. Ah, c'est vraiment très différent. J'ai hâte de faire des combats. Là, Dijon, c'est votre transport, votre cercueil et votre confession. Changement d'affinité, les héros sont souvent en désaccord, c'est la manière dont une rencontre doit être résolue. Lorsque vous choisissez la proposition d'un héros, il gagne en affinité avec le héros en accord. Lueur dorée. D'accord. Chaque région regorge d'être maléfique. Les rencontres de résistance sont des affrontements contre ces monstres. Remporter ces combats est la meilleure manière d'obtenir des points de maîtrise. Et les trésors qui renforceront vos héros. Cela réduit également la haine. Ok. Combattre le mal présente des risques, mais évitez toutes les rencontres de résistance. Risque de voir votre groupe arriver en montagne sous-équipée. Rencontres cultistes. Pourquoi il parle toujours de la montagne ? En gros c'est quoi ? C'est notre but ? C'est ça ? C'est d'aller à la montagne ? Bêtes sauvages ont trouvé refuge dans les repères. Oh la vache, j'ai beaucoup à lire. Tels animaux ont un prix attractif auberge à boutique. Quoi ? Les animaux se vendent à des prix attractifs auprès des aubergistes et leurs boutiques, qui recherchent désespérément divers mets et ingrédients du weird. Ah oui, ça c'est un des endroits. La Dijon se transporte la flamme, le dernier espoir du monde. Celle-ci se réduit alors que vous voyagez, mais apporter votre aide à la population lors des rencontres d'aide permet de la raviver. Plus elles les bases, plus les choses deviendront compliquées. Flamme basse, modificateur de combat. Ok. Flamme éteinte, héros sont prêts en embuscade par les dangereux cultistes. Il parle au combat, l'expédition continue avec une flamme légèrement restaurée. Je veux dire votre confession... Oui, votre confession. Collez les obstacles spécifiques d'une confession, vous aide à mieux préparer l'expédition. Ah, mais c'est des sortes de différentes petites histoires à faire. Ordre 5 est pour vous approcher de la mentale, plus vos ennemis ont de chance d'être affectés par des ordres sacrés qui renforcent leurs stats. Les effets précis des ordres dépendent de la confession choisie. Le combat est bénéficiaire. Le combat est bénéficiaire. Le combat est bénéficiaire. Euh... 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 Là, il y a les deux qui sont... Ouais, les trois là, ils sont contents en fait. Euh... Babiol. Comment on sélectionne ? Comment on fait ? Non. Ah, il faudrait s'appuyer. Ok, tout ça. Soin par compétence reçu, 25%. On va le mettre sur lui parce qu'apparemment il peut se soigner. Genre ça là. Écrasé, ça peut se soigner apparemment. Inventaire. Oh mon dieu. Inventaire plein. Trésor. Équiper des brelogues, ça on combat... On connaît, pardon, objet de combat. Ça c'est nouveau. Donc on a déjà mis un piège. Point de maîtrise. Ils sont obtenus principalement lorsque vous remportez des combats. Chaque point permet d'améliorer une compétence de héros. Ok. Les reliques sont de la monnaie principale à laquelle vous pouvez acheter des provisions. Elles sont principalement obtenues en récompense de combat. Ça marche. Les babioles, ok, ça marche. Ok. Ok. Ah oui, notre flamme maintenant est à 100. 3% de chance par tour. Genre de la protection en plus. Critique 4, ok, ça marche. C'est quoi ça, en haut à gauche ? La haine d'or. Ok. Ah ! Ah, putain ! Tourne ! Ah, le machin, quoi ! Collectionneur. Ah ! Ok, c'est lui. Antidote, piège à ours. Ça, c'est quoi ? Oui, c'est des reliques. Ça, par contre, c'est... Quelle monnaie, ça ? Babioles ? Maîtrise. Oui, ok, ok. Restauration. Retire les altérations des tas. Retire le feu. Sonne de 10% les PV. Ça, c'est pas mal. Max du promotion jusqu'à la prochaine auberge. Nourriture. Faillissance 25% jusqu'à la prochaine auberge. Kit de suture. Objet d'auberge. Ça veut dire quoi ? Objet d'auberge. Restauration. Augmente le cumul des reliques de cuite par pile. Grille avant que chaque lieu change de produire des crêpes. Tout le monde aime les crêpes. Équipement de diligence. Découverte de lieu plus 15%. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je sais pas quoi prendre. J'ai envie de prendre ça. Je peux ? Ouais. Merci. Comment on quitte ? Non. Comment ? Au revoir. Quelques emplettes. C'est juste là. Mais les combats ils viennent comment ? C'est aussi des événements aléatoires ou... Je crois qu'il y a un moyen... Oui de faire avancer automatiquement. Faut appuyer deux fois sur Z. Ça marche. On a récupéré des objets ou pas ? Non. Le point de ne pas de retourne vous accueille avec les armes ouvertes. Oh là là. Oh putain. Oh les tutos, les tutos pages, lire des livres, c'est fun. Oh la vache. Alors, feuille de héros. C'est ok, ça on l'a vu. Feuille de héros 2. Les stats attribuent maladie brolox, ça marche. Onglet relations. Cet anglais vous montre l'affinité ou les relations actuelles du héros avec chaque autre membre du groupe. De nombreux affinités dénotent un sentiment amical. Peu de points indiquent un sentiment hostile. Oh, ils peuvent se mettre sur la gueule. Les attributs sont des traits personnalisés. De personnalité, pardon. Soit positif, soit négatif. Les attributs sont rares. Avec ça, ça va être ça. Peu être traité, retiré à l'hôpital. Ok, ça c'est le même système que le problème. Ok, ça marche. Compétences de combat. Donc, vous pouvez simultanément équiper 5 compétences au lieu de 4 du coup. Et un objet de combat. Donc 6 compétences en fait. Chaque heure des joueurs, 11 compétences peuvent être graduellement déverrouillées. Ok, donc il y a 6 choses à faire. C'est bien. Connexion actuelle sur le héros. Connexion généralement de bonus ou un malus long terme généré par les objets d'auberge. Ok. Je vais voir... Euh... Relation. D'accord. D'accord. On a eu de l'argent. Ok. Allez un peu... Oh mon dieu. Alors, combat. Toujours tout par tour. Généralement jusqu'à ce que l'un des deux camps soit vaincu. Une fois au combat, le repli est impossible. Ah d'accord, on ne peut même plus se replier maintenant. Ordre de tour. Ah, ça c'est nouveau ça par contre. Ordre de tour. Chaque héros et ennemis effectuent un jet d'initiative au début de chaque manche qui est ensuite affecté par la vitesse. L'ordre de tour est représenté par le portrait en haut à droite de l'écran. Celui-ci se révèle qu'un ordre partiel. Ce qui nous permet de planifier votre tour en partie. Ouais, c'est 4 tours. Ok. On marche. Vous pouvez commencer par utiliser un objet de combat si vous avez équipé un souci d'une action gratuite. Ah d'accord, donc l'objet c'est une action gratuite. Ok. Compétence. Oui, ça on connaît. Compétence 2. Faut qu'un jet d'égal sera également des effets variés. Ok. Vue académique. En combat, maintenez alt et cliquez avec la molette en survolant les héros. Quoi ? En survolant les héros ou les ennemis. Vue académique. Pas mal ça. DDT. Certaines attaques infligent des DDT dégâts dans le temps. Saignement, infection, brûlure. Agonie. Résistance au coup fatal. Ok, c'est comme le premier. Certainement, ce sera une résistance au coup fatal. Lorsqu'un monstre serait à l'agonie chaque coup. Pardon ? Certaines compétences de broloque améliorent votre chance d'exécuter directement. Même les ennemis, maintenant ils ont une résistance au coup fatal. Non, sérieux. Ah, le glossaire de marque. Très, très bien. H. Marque de combo. Les marques de combo sont des marques spéciales. Certaines compétences de héros et monstres ont des effets spéciaux qui ne se déclenchent que si la cible possède une marque de combo. La marque de combo est toujours négative pour son porteur qui devient vulnérable à ses compétences puissantes et perturbatrices. Marque de combo est la première étape d'une attaque en deux temps. Premier héros de l'applique, puis un deuxième en tiers davantage. Ah, ok. Maintenant, on a des attaques en duo, en fait. Un héros à l'agonie, regain de la santé si vous passez son tour avec la compétence passée au lieu d'une compétence standard. Ah, ok. Maintenant, si on passe... Putain, mais... Ils ont tout changé. Ils ont changé genre 100% du jeu, quoi. Ça va être très très difficile d'oublier tout ce qu'on a appris. Passer. Donc ça, c'est... Il va soigner le stress. Là, c'est Kiki. C'est toi. Par contre, fais voir. Il y a ça. Donc ça, c'est tous les... Brûlure, contrôler, combo. Soin de stress, stress, horreur. Ah non, il va stresser si je fais ça. Ok, il passe, vertige. Prochain tour, il repousse à la fin du tour. Ah, ok, ça c'est nouveau alors. Ça marche. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? C'est quoi, c'est alt. Oh. Il y a beauté dans nos imperfections. Ça, c'est cool. Alors. Explosion toxique. Oh, c'est joli. Résistance. Putain, ça commence bien. J'adore le jeu. Alors, il y a 20% de la résistance au... Au coup fatal, en fait. Tire au pistolet. Avancée de dualiste. Ah, il faut se mettre... Viser soi-même. Tire de piste. Ça veut dire quoi ? Je comprends rien aux cibles. Ah, c'est un combo. Ok. Et retire les... Les... Quoi ? Et retire les skives. D'accord. Gain, riposte. Là, on a quoi ? On a les deux âmes perdues qui arrivent. Ok. Est-ce qu'on peut faire le tank, là ? Défenseur, rempart. Genre, comme ça. Sous protection. Ok. Subis moins 50% des dégâts au prochain coup. Il a résisté au debuff. Pas mal. Mange deux. Alors, est-ce que ça... Ça va mettre un combo ? Ah, mais merde, je peux pas. C'est classe, hein ? C'est classe, les mouvements. Alors, 50% de crit quand cible à ça. Genre, qui c'est qui peut mettre... Soit une 33% des PV. Marche. Bon, ça s'est bien passé. Ça avec de potasse. Poudre. Élimine tous les cadavres. Oh, ça, c'est bon, ça. Pousse-toi à l'in. Restez et repartez-vous. C'est à vous. Eh ben. Ça va, c'est marrant. C'est très, très différent pour le moment. Ah, la montagne. Leur d'espoir dans les ténèbres envahissantes. Restauration de 50% des PV. Moins 1, on stresse. Change de relation positive, moins 10%. Change de relation négative, moins 10%. Ok. Euh... La haine murmure. Qui augmente. Soit de 20% des PV. Mais bon, on n'en a pas besoin. Je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sectionner l'itinéraire, la Belluaire. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Ah. Ok. J'en ai toujours deux. Attends. Je vais voir. 25%, 33%. Gaz aveuglant. Exposition toxique. Alors, la jungle a plus très sens. La première de nombreuses forcées dans la rue. Ceinture de vigile majeure, bougie d'espoir, mon île d'hôtel, ok. Donc on peut choisir l'itinéraire intéressant. On va prendre ça, ça a l'air d'être un peu plus simple. Une autre ville sans nom. Une autre inferno de mutilation et de malheur. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Repos, la jungle. Ah, on a la boutique aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brasse zéro de fer. Equipement de diligence. Perde de flamme en conduite, moi, 33%. C'est pas mal. Ah ouais, donc maintenant il faut tout équiper. Ah, c'est chaud. Je peux acheter ou pas ? Ok, deux fois. Genre comme ça, mettre fin à l'expédition. Non. Ça en a rien. Ça c'est les breloques. Ça c'est les objets. Euh, je peux... Ah, ok. Ça. Je sais pas, je mets des objets, hein. Juste euh... Enfin voilà, quoi. Ok, ça marche. Voilà, objets d'auberge. Peuvent être utilisés jusqu'à... Utilisés qu'à l'auberge. Ils ont plusieurs utilisés. Déduction de stress, bonus. C'est peut-être le plus important, le changement d'affinité. Alors. Ok. Boutique, un stock de ressources limité. Vraiment être acheté contre des reliques. J'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus difficile en fait d'acheter des objets. Le charron, votre seule opportunité d'installer ou de retirer des équipements de diligence. Choix de la région. Avant de partir, l'auberge devait sectionner la région à visiter. Chaque région présente ses propres ennemis et obstacles contre lesquels votre groupe peut être plus ou moins bien équipé. La région ont chacune une condition et un objectif qui changent à chaque fois que vous les visitez. La condition définit les effets actifs pour cette visite alors que l'objectif vous donne un but optionnel à atteindre. C'est l'opportunité d'améliorer les compétences de vos héros. Allez, c'est parti. C'est compliqué tout ça. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous regardez les mecs ? Allez, du feu. Un jungle. Après... Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc je choisis où je vais ? Récompense. Force, fortune, réduction de haine. Ouais. Comment... Ah ! Peut-être qu'il y aura un tournant. Objectif de héros. Comment... Comment je sais... A entrer dans la jungle. Ah d'accord. Nous devons continuer à marcher. Bon, du coup, ça fait quoi pour lui ? Récompense... Une... Euh... Une bougie. Je sais pas ce que c'est. Oh la vache ! La carte vous montre ce que vous avez... Je suis très fatigué, honnêtement, de tout lire tout le temps. Alors... Détritus sur la route. Même Détritus, les gens peuvent cacher des provisions utiles. Découverte. Lorsque vous entrez dans une région, votre groupe a une chance de base de découvrir chaque lieu. Mais plusieurs équipements de Dijon peuvent améliorer votre chance. Ok, donc ça c'est le repérage en fait. Ok, ça marche. En fait, il faut essayer de calquer ce qu'il y a sur le 1, sur le 2 maintenant. Mais beaucoup de choses ont changé. Les embranchements des routes offrent deux ou trois options représentant les icônes au-dessus de la route. Si ces lieux sont découverts, leur représentation s'affiche. Danger de route. Les lieux sont connectés par des lignes colorées représentant la route. Les lignes vertes représentent un danger faible, c'est-à-dire une grande chance de ne pas rencontrer de combat de route. Les lignes bleues indiquent qu'il est probable de rencontrer un combat de route. Soin en conduite. Les héros regagnent lentement les PV pendant que vous conduisez. On a un taux qui peut être modifié par certains équipements de Dijon. Si vos héros sont gravement blessés, tâchez d'éviter les combats et réduisez un moment pour les soigner. Et conduisez un moment pour les soigner. On va aller à droite. Waouh, c'est quoi ça ? C'est un combat ? Non, c'est un objet. Et là, ça c'est quoi ? Waouh, waouh, waouh. Enfin une personne. Quoi ? De quoi tu parles ? C'est cela de manière à rien. Ils révèlent en débaucherie. Ils se débrouillent dans le face de l'endroit. Autre lieu. Oh mon dieu. Pour l'universitaire, sans une chance d'explorer, les tours abandonnées, dérudits, obsédés par les mystères cosmiques. Hôtels. Les héros peuvent revivre leurs souvenirs aux hôtels. Confronter le passé leur permet de découvrir de nouvelles compétences. Ah, ce ne serait pas un peu comme ce qu'ils ont fait avec le perse bouclier du 1 ? Genre quand elles dormaient, enfin quand on pouvait se reposer, des fois on avait un rêve et on devait tuer des serpents et ça permettait d'avoir un morceau d'histoire avec des objets. Poste médical, le seul endroit où vous pouvez soigner les maladies, retirer les attributs négatifs ou renforcer, verrouiller les attributs positifs. Ça marche. Collectionneur, transport, une grande sélection de biens généralement plus intéressantes que ce qu'on pose l'auberge. Tour de guet. Découvre, révèle les lieux à venir dans la région actuelle. Cela vaut généralement le détour, surtout tôt dans la traversée de la région. Les antres abritent les boss de la région. Pour atteindre le boss, il faut d'abord vaincre les deux vagues de garde. Vous pouvez fuir l'antre après chaque combat, mais plus vous persistez, plus votre betin sera important. L'Oasis est un sanctuaire bienvenu parmi le chaos. Contre un faible coup, les héros peuvent s'y reposer et regagner la force de pousser vers la montagne. Nous devons bien perdre quelques reliques pour assurer notre survie. Ah, c'est des fanatiques ! Donc ça c'est... Huir. Nous attendions ce combat. D'accord, en fait, elle, elle va... C'est la seule qui veut combattre, quoi. Bah, vas-y, go. Pardon. Ah, du coup, ils s'aiment pas beaucoup. Ouh là là. J'en ai l'air un peu vénère. 50% de jambes d'esquiver la prochaine attaque. Toi je t'aime pas, toi je t'aime pas. Subis mon 50% de jambes au prochain coup. On va faire ceux qui sont en arrière. Que se s'élèvent. Oh, toi t'es en train d'avancer, toi, en fait. D'accord, c'est quoi leur résistance ? Infection 20, c'est normal, ça ? Soi-même, avance de 3. Toucher 50%, 3 dégâts, critique, ok. Ne peut pas se déplacer volontairement ou non. Ah, d'accord, ok. Très joli. Très joli. Vertige. Ça enlève le... Ouais, ça enlève le feu, ça. Par contre, lui, il me fait peur, lui, d'avancer, là. Je crois qu'on va avoir un problème. Je sais pas comment on peut le repousser. Je vais voir si on peut faire un truc. Il n'y a rien d'intéressant, en fait, à faire. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut... Cibre, repousse de 1. Bon, d'accord. C'est bien. J'aurais dû la protéger, en fait. Total 2. Changeant d'esquiver les prochaines attaques. Tu vas pouvoir durer encore un petit bout. Parce que je voudrais tuer le machin, là, qui arrive, qui avance. Ok. Le fouetteur. Très bien. Alors, ça, elle a 3 charges, soit de 33% les PV. Si moins de 25%. D'accord, du coup, elle avait pas moins de 25%. Oh là là. Ça marche. Ouais, le feu, c'est embêtant. Si on pouvait être infecté, ça serait bien. Mais apparemment, non. Arrête de louper. Putain, j'ai l'impression de rejouer au 1, quoi. C'est fou, ça. Moi, je voudrais savoir comment on... On crée un combo. J'ai pas d'habilité qui applique combo, en fait. On est d'accord. Ah, voilà, là, ça s'affiche, ok. Ouais, donc, je l'ai fait trop tôt, en fait. Ça marche. De toute façon, elle est protégée, encore. Donc, c'est pas très grave. Bon, c'est grave pour les A.O.E. Bon, c'est pas grave pour les A.O.E. C'est une variable simple, qui est facilement résolue. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave pour les A.O.E. Ah ouais, tu prends cher. Oh, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, j'avais pas vu le stress, aussi. C'est pas ça que je voulais faire. Y'a pas un stun ? Ok, ça, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il détruit les cadavres. Très bien. Donc, ça, c'est stress. Ok. Stress est levé. Crise. Si la barre de stress d'un héros se remplit entièrement, il souffre d'une crise. Les crises ont plusieurs effets négatifs. L'héros effectué perdent d'affinités avec tout le reste du groupe et c'est peut-être tombé immédiatement. Ok. Pas le faire saigner. Attends, pourquoi tu joues ? T'étais pas... Ah, bref. Ah, d'accord. Les portraits, ils avancent comme ça, en fait, de gauche à droite. Ok, j'ai compris maintenant. C'est bon. C'est ça, on déconneit. Ok, faut pas qu'elle loupe. Agonie. Super. Là, on est dans la merde. Est-ce qu'on perd les dots ? Ah, c'est pas pareil. Ouais, non, les dots et tout ça, ça reste pas. C'est juste pendant le combat, apparemment. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les objets, ils sont... On n'a qu'un seul objet, en fait. Ça a du sens. Enfin, après, j'imagine si on en a plusieurs d'un type. On va avoir plusieurs équipés, mais... Mais je comprends qu'on n'est pas un stack et qu'on peut en utiliser comme on veut, en fait. D'accord, ça marche. Par contre, j'ai cru que voir... Ça. Équipement de diligence, héros aléatoire après chaque lieu, moins un. Ah, on peut pas l'installer maintenant, si. Non, je crois qu'il faut être... À l'auberge. Ok, donc si je dis pas de conneries, on devrait... Récupérer de la vie, c'est ça ? On va aller à gauche. Ouais, on récupère un peu de vie, ça marche. Et au passage, c'est ça une jungle ? Parce que pour moi, ça ressemble pas à une jungle. Enfin, bref. Objet de combat. Attends, c'est quoi, ça ? Alors, applique... Provocation... Et parade. Parade plus, c'est quoi, 75 ? Ok, sympa, ça. J'en ai deux. D'accord. Celui, il peut pas provoquer pour le moment, on est d'accord. Monnaie, les connaissances, les histoires... Ok, ça, on peut le vendre, c'est ça ? Extirper, les flammes. Comment on fait ? Je sais pas. Alors, enlever le feu. Objet d'auberge. Euh, moins 25% de résistance... Euh, plus 25% de résistance au saignement jusqu'à la prochaine auberge, c'est pas mal. Cataplasme, deux cibles, objet d'auberge. Plus 25% au poison. Ok. Il y a beaucoup de stress, là, par contre. Ok, deux. On va tirer le feu. Ouais, je vois pas comment gérer le stress. Je comprends pas comment gérer le stress. Alors, là, on a une flamme. Ah, là, on a des combats, c'est ça ? Combat de route. Alors. Merde, j'ai pas pu le lire. Euh, c'est quoi ? Non, c'est pas ça. Euh, tutoriel. Alors, combat de route. Certains routes sont bloquées par des embuscades ennemis. Les combats rencontrés sur la route sont généralement plus simples que ceux qui ont eu lieu précis, mais mieux vaut se préparer au pire. Limite de temps. La plupart des combats de route ont une limite de manche. Si vous ne battez pas vos adversaires avant la fin du compte à rebours, les combats se terminent et l'expédition continue. Ainsi que l'on obtiendrait alors aucun but. Si vous voulez des trésors, il faut faire vite. Alors, le système d'affinité. Chaque paire de héros est signé par une valeur d'affinité indique au niveau d'amnistie et d'hostilité. Plusieurs éléments peuvent générer des changements d'affinité au combat. Certaines actions peuvent agir sur l'affinité de deux héros, ce qui est indiqué par une icône affichée sur le héros réagissant à l'action. D'accord. Lorsque vous reposez à l'aubert et zéro ont une chance de développer des relations pouvant être positives comme négatives. Ouais, en gros, ça, c'est en rajout du stress, quoi. C'est fou. Enfin, ça marche en... Avec le stress, maintenant. Alors, elle donne des compétences de combat bénédiction ou des malédictions. Géons d'eux-mêmes pour aider à saboter leurs partenaires. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. C'est le même système que le 1, mais différent. Ça marche. Beaucoup de vie, toi. Ok, il y en a un qui a bien aimé. Ah, mais le feu, c'est une catastrophe, en fait. C'est fou. Ça va, personne n'était touché. C'est pendant combien de tours le... Bon, bon, ça ne sera pas. C'est un peu critique. Cible. On va voir, tir de pistage. Ah, ok, ok. Déclenche de compétences supplémentaires, subissez une attaque. Ça marche. Ignore 30% de la résistance quand cible. Cible 25%. Ok. Mais merde, qu'est-ce que je viens... C'est la mauvaise chose à chaque fois que je fais. Non, si la cible possède ça... Ok, soigne, ça marche. Plus 5. Raté. Trop bien. Débile, quoi. Bien joué. Ah, mais les mecs, ils sont jaloux et tout, quoi. C'est fou. Ok, donc là, 50% de critique quand la cible a ça. Pas mal, combo. Infection, pendant 5 tours. Moi, c'est ça que j'ai fait sans faire exprès. Resistance, ouais. Ah, c'est marrant le bruit, là. C'est marrant. Par contre, ça lui enlève pas les altérations d'état avant, ça faisait ça. Très bien. Ah, mais maintenant, ça marche plus, en fait. De tuer avec les dots. D'accord. Un petit aide, impeccablement timé. On va retirer ça. Très bien. Ah, lui, il a tellement pas de vie. Enfin, elle, pardon. Infection. Les dots et le stress sont une pure horreur. Détermination, ok. Dernière manche. Ah, oui, manche 5 sur 5. Non, mais jamais on y arrivera, en fait. Oh la la, la merde. Je vais voir ce que ça fait. C'est con, parce qu'il est presque mort, lui. Enfin non, il en a tué. D'accord. Waouh, super. C'est pas fameux. Désespéré. Promettre une récompense, alors aidons-les. Désir des reliques, s'il le faut. On va refaire ça. Très bien. Combien de combats, du coup, on doit se taper, en fait, avant l'auberge. Ça dépend des endroits. Il faut aimer de vous casser. Voilà, ça va mal finir. Furtivité et crit. Ah, un peu, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ils ont quel taux de résistance ? Il faut qu'on tue, lui, derrière, il va faire mal. Retire aveugle, ok. On peut pas retirer la furtivité, en fait. Ah, ça, c'est toujours aussi chiant, quand même. Je sais pas comment gérer le stress. Là, c'est quand même assez violent. Très bien. Pas mal, ça, cette attaque. C'est tout nouveau, c'est sympa. Hum. On remet de la riposte. Ah, j'aurais pu le soigner, je pense. Ah, ah. Dernière manche. Les Gony. Avec ça, ça devrait le faire, voilà. Ouais, il a récupéré un peu de vie. Moins, 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 moins. La grande bibliothèque. Ah, mais d'accord. La bibliothèque, c'est de la philosophie, raison, et l'initiative. Joli. Ah, évidemment. Très bien. Niquel. Niquel. On va essayer de se soigner avec l'homme d'armes. Je trouve la brûlure complètement OP, hein. Elle tombe tellement souvent. C'est un peu abusé, je trouve. C'est classe. Très bien. Très bien. On verra si c'est une bonne idée. Ouais, ça va, on prend quasiment rien. Là, on a 50% de crit. Très joli. Ah oui, c'est des endroits où on peut, genre, continuer. Non, on va s'arrêter là. Ah, je commence à fatiguer, moi. Oh bah, c'est quelque chose. Oh bah. Les fanatiques se nourrissent à la feuille. Le feu s'éteint comme des candelwax. Bah c'est sympa leur système fanatique. Pour les morts. On va faire ça. Pas grave même si on meurt, ça sera juste notre premier épisode. Ah d'accord les fanatiques en fait c'est juste une image. Mais ça veut pas dire qu'on a ça. J'imagine que tu vas faire méga mal toi. Oh il joue deux fois. Parfait. Trois fois. Accélérant. Très bien. Oh la la. Sans déconner quoi. C'est marrant parce que ça reste pas un nombre de tours en fait maintenant les protections. Ça reste un nombre d'attaques j'ai l'impression. C'est ça ? Et bien bravo. Je sais où les objets contre le feu. Ça c'est le feu. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'ils veulent là ? Pourquoi ils me... Ah babiol, babiol, babiol. Soins par compétences reçu, plus quinze pour cent. Résistance au déplacement. Il y a de la résistance au déplacement au moins quinze pour cent maintenant. Je sais pas trop quoi en penser. C'est très très différent. Peut-être un tout petit peu trop en fait. La première personne à tomber dans la boupe est une tournée. Là on aurait un... Des trésors. Trésors variable. Nourriture plus plus. On a qu'à faire ça. Et tout ça on va pas l'utiliser en dehors de l'auberge alors. On est d'accord. C'est un peu fort en fait. L'auberge c'est... On peut... On peut ne pas s'arrêter ou pas ? Non on peut pas. Oh ! C'est quoi ça ? Oublier. Qu'est-ce que l'on t'aime ? Il y a des murmures. Un cachet banal pour un portrait. Après. Enlever un peu de cette crash. Je vois de l'or le long du cadre. Dégats de stress attribue. Change de breloque. Partir. Partir. Tiens j'ai envie de faire trade. Mauvais. Qu'est-ce qu'elle a eu ? 33% de chance que la nourriture n'ait aucun bénéfice. Ouais donc la... La nourriture et tout ça on peut pas le faire en dehors des... De l'auberge. Non. Ok. Ça marche. C'est très difficile de taper dans les chosses. Ah ça y est on arrive à l'auberge c'est ça ? Mais faut d'abord faire ça. Le rempart du néant. On va pas y arriver à trois. Mon dieu. Deux. Alors là on est mort de schéma. Oh mon dieu. Du saignement et de la brûlure en même temps quoi. Ah non c'est que c'est parade. Là y a pas de 1, 2, 3 donc c'est qu'une fois. Là y a parade plus y a 2 donc j'imagine que c'est 2 toi. Ok ça marche. Il faudrait que l'autre elle défonce le machin derrière là parce que lui... Première trompette. Ouais c'est ça c'est horrible en fait. Nickel. Très bien. Combo. Ça va. Les dots sont nettement plus communs que... Qu'avant hein. Ça ça fait combien ? 1, 2... 4 à 3. Oh la vache. Régène. Donc ça ça le protège lui aussi. Bon vivement qu'on en finisse. Bon vivement qu'on en finisse. La prochaine compétence à 100% de critique et ignore 20% des résistances. Ça c'est bien. Bah voilà. C'est ça. Du boni. 4, 2. C'est ça Régène de 3. On va faire 1 de dégâts du coup. Ah on aurait pu le faire à 4 hein je pense. Mais là ça va être trop trop juste. Très bien. Là j'ai rien à faire en fait avec lui. Ohlolo. Ce qui est con c'est qu'il s'enlève de l'agonie en fait. Avec un HP c'est ça ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un autre vieux soldatine met son vie dans la terre d'un pays distant. Ah bah enfin. Une action righteous. Oh merde. Ah la furtivité. Très bien. C'est bon. Ouais non c'est sympathique j'ai envie de dire euh. Ce nouveau gameplay et tout. Là j'ai envie d'en finir en fait pour voir ce qui se passe. Ah mais lol. On avait le... Le cadavre en fait. D'accord. Je sais que je suis en train de tuer par dessus le soin en fait de lui. Mais bon. C'est lui qui est le plus dangereux pour le moment. En plus les soins ont pas l'air de stacker. Genre ça fait pas 6 HP. Ça va toujours à 3. Un conflit incriminable. On y arrive hein. Pas tous qui cherchent la rédemption. On le trouve. Mouais 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 mouais. Mouais 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 mouais. Ça va être très très long tout ça hein. Bah je suis assez surpris. Dans le sens où les dots en fait sont extrêmement présents dans le jeu. Dans le deuxième jeu. Evidemment. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Votre liste ok ça marche. Bon ben. Je pense que je vais retenter un peu. Genre jouer quelques heures et tout ça la démo pour mieux m'habituer. Mais euh. J'avoue que là euh. Bah c'est. Ouais non. C'est sympa. C'est différent. C'est très différent. C'est très très différent du 1. Donc il faut que je m'habitue. Mais euh. J'aime bien. J'aime bien. Ah je vais être honnête. Je pensais que ça allait être peut-être plus intéressant. Je sais pas. Faut que je continue un peu la démo. Faut que j'y rejoue un peu. Je pense que je le. Genre ferai une ou deux vidéos dessus. Euh. Ouais. Je pense que je ferai au moins une ou deux vidéos de plus. Euh. Ou alors jouer. Genre faire une vidéo de deux heures dessus. Sur la démo. Voir ce qu'on peut faire. Et comment ça fonctionne. Et si j'y arrive euh. Genre bien. En tout cas comme dans le 1. Donc euh. Donc ouais. En tout cas. Ouais. Ça passe. Ça passe pour le moment. Voilà. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.